Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons aborder la découverte de différents sons et qui sont des sons complexes et assez difficiles. Donc je vous ai préparé un tableau pour essayer d'y voir plus clair. Alors voici le titre, découverte des sons Alors le premier son, le son I. Je vois I de zèle, j'entends I. Si ce son I se trouve au milieu d'un nom, il s'écrira I de zèle, comme dans un papillon, une cuillère. Ce son I aurait pu être à la fin d'un nom masculin. Et à ce moment-là, il se serait écrit I, L. Mais ça n'aurait pas été possible parce qu'à la fin d'un nom masculin, il aurait été prononcé I. Donc le son I à la fin d'un nom masculin n'existe pas. J'ai barré cette case. Le son I peut donc se retrouver au milieu d'un mot, mais aussi à la fin d'un nom féminin. Donc la cheville, je retrouve le son I. La fille, mais par contre les enfants, puisque ce sont deux noms féminins, la, la, il ne faudra pas oublier d'ajouter à la fin des noms le E qui est la marque des noms féminins. Grâce à ce son I, on va pouvoir construire d'autres sons. Donc je vais utiliser le I pour pouvoir écrire le son A-I-I. Donc pour faire le son A-I, je vais rajouter un A devant le I. A-I, il peut s'écrire de deux manières. A-I-I-I-L et A-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Donc pourquoi est-ce qu'il y a deux écritures ? Parce qu'en fonction de sa place dans le mot Et en fonction que le mot soit féminin ou masculin Le son Aïe s'écrira comme cela ou comme ceci On s'explique Si le son Aïe est au milieu du nom Il s'écrira Aïe de Zelle D'accord ? Comme dans un paillasson Si le son Aïe se trouve à la fin d'un nom masculin Le travail importail Le son Aïe s'écrira A-I-L D'accord ? Le A-I-L c'est le son Aïe pour les noms masculins Et donc A-I-2-L Une paille, la volaille, une médaille Ici on remarque que ce sont des noms féminins Une, la, une Et donc le son Aïe ici va s'écrire A-I-2-L Et on n'oublie pas de mettre à la fin des mots le E qui est la marque des noms féminins Une paille, la volaille, une médaille On continue Donc grâce à ce son Aïe, je peux aussi construire le son OU-I J'entends OU, je mets donc le OU et je lui rajoute le I OU-I pour les noms masculins OU-I pour les noms féminins Si le son OU-I se trouve au milieu du mot Il s'écrira O-U-I-2-L C'est celui-ci qu'on utilisera comme dans une bouilloire Si le son OU-I se trouve à la fin d'un nom masculin Il s'écrira O-U-I-L C'est celui-là qu'on utilisera OU-I masculin, OU-I féminin Le fenouil C'est ce légume que Kamza et Mohamed Amir nous avaient apporté Lors de notre travail avec les espaces verts Dominique et Dominique Et enfin Une grenouille La citrouille Et là pour les noms féminins, on va donc utiliser le OU-I-2-L Et on n'oublie pas de rajouter le E qui est la marque des noms féminins Donc OU-I masculin, OU-I féminin On continue maintenant On veut utiliser le I pour écrire le son EI Souvenez-vous La lettre E peut certaines fois faire le son EI 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 masculin, EI féminin Et puis le son EI peut se trouver au milieu d'un mot Et au milieu d'un mot il aura toujours les deux L Donc merveilleux Le son EI se trouve au milieu d'un mot On va donc utiliser E-I-L E-I-L-L Pardon Merveilleux Si le son EI se trouve à la fin des noms masculins Le son EI s'écrira E-I-L-EI EI-L-E-L-E-I-L-E-I-L-E-I-L-E-I-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L- Et on finit avec le son œil. On va prendre donc le son œil que l'on a déjà rencontré, et on va lui rajouter le son il, il pour les noms masculins, il pour les noms féminins. Si le son œil se trouve dans le mot, au milieu, le son œil s'écrira donc c'est celui-ci qu'il faudra utiliser, comme dans le mot feuilleté. C'est le verbe qui permet d'expliquer qu'on tourne les pages d'un cahier ou d'un livre, on feuillette, feuilleté, ou les feuilles d'un journal. Ensuite, si le son œil se trouve à la fin de mot masculin, il s'écrira un écureuil, le fauteuil. Si le son œil se trouve à la fin d'un nom féminin, il s'écrira E, U, I, deux L, comme dans une feuille, et on n'oublie pas de lui ajouter le E, qui est la marque du féminin. Voilà les enfants, j'espère qu'avec ce petit tableau, ça va être un peu plus clair, ce sont des sons difficiles, compliqués, donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo avant de passer à la page de lecture. À plus tard !